Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chou, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous donner mon avis sur la première partie du DLC de Pokémon Écarlate et Violet, j'ai nommé le Masque Turquoise. Sorti le 13 septembre 2023, notre personnage va découvrir la région de Septentria par le biais d'un voyage scolaire organisé par notre école, ainsi que l'Académie Myrtille qui s'avère être localisée à Unis. Tiens, 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 serait-ce un petit teasing pour les futurs remakes de la génération 5 ? Nous verrons bien. On y fera la rencontre de Roseille et Cassis, deux étudiants frères et sœurs, ainsi que Bruya, une professeure de l'Académie Myrtille. Ils nous serviront de guide tout au long de ce premier DLC. Enfin, surtout Roseille et Cassis, parce que bon, Bruya, on va pas se mentir, à part être louche et nous faire des énormes clins d'œil qu'elle sera extrêmement importante pour la deuxième partie, concrètement, elle ne sert à rien. La région n'est pas très grande et m'a semblé un peu fade dans les décors proposés. Ça, en plus de la qualité du jeu qui n'est toujours pas mieux, et est toujours autant catastrophique. Allez, je suis un peu de mauvaise langue, ils ont apparemment corrigé un tout petit peu la distance d'affichage qui faisait disparaître les PNJ. Mais bon, ça reste très en dessous de ce qu'ils ont déjà pu nous proposer par le passé, et même bien en dessous des autres jeux proposés par Nintendo. En fait, ce DLC, je le vois un peu comme le DLC de Couronneige pour Épée et Bouclier. Le lore est relativement intéressant, même si très basique, avec un retournement de situation très prévisible à mon goût. Suffit de voir les charadesign pour immédiatement comprendre qui étaient les réels méchants de l'histoire. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu plus de 7 nouveaux Pokémon, dont 4 sont des Pokémon légendaires. Et surtout, le concept de forme régionale est à nouveau délaissé. Ce qui m'a le plus frustré avec ce DLC, c'est qu'il est très pauvre. Pas très long, en quelques heures c'est terminé, c'est assez vide, n'apporte rien aux explications de la terra-crystallisation comme initialement promis dans le titre, et a pour unique utilité de forcer le teasing du deuxième DLC, qui sera la vraie conclusion de l'histoire. Soit dit en passant que de mettre le post-game en DLC est quand même une sacrée fraude. Même dans Épée et Bouclier, ils n'ont pas été autant avares, c'est dire. Je lui mettrais subjectivement la note de 5 sur 10. Je n'ai pas passé un mauvais moment, mais concrètement, j'aurais pu ne pas y jouer, ça n'aurait pas changé grand chose à ma vie. Pour moi, les plus gros points positifs, c'est Augerpont. Elle est beaucoup trop cute. Et j'ai très hâte de découvrir l'évolution du personnage de Cassis dans le DLC du disque Indigo. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne, et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Idéal ou réaliste, suivez vos rêves, car vous pouvez changer le monde et le rendre meilleur. C'était Geoffrey Chou, prenez bien soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501